Vacances de l'année 2021, juste après l'été qui n'en fut pas un. Première étape, Bordeaux, la ville dont gênent tant les couleurs, la taille des maisons, la largeur du ciel. Hélène et Philippe nous aménagent une transition de cocon. La soirée est belle comme un voyage qui commence bien. La lumière, les affaires, les rues, le marché, le petit café, ça sent l'ailleurs. Direction la ferme à Roulettes, Myra, Dordogne. Et nous voilà chez Marie-Camille, Mika et Héloïse, avec Émilie, les animaux. La nature, un autre rythme. Tout est si loin, si vite, la vie immédiate si proche. Et c'est tout d'un coup le repos absolu. Une grande gifle de détente, un coma bienheureux, rempli de sensations agréables. C'est un bonheur à pleurer. Je frissonne en devinant que le vent n'y est pour rien. Je suis resté tout seul ce soir, pendant qu'il s'enlève, boire un verre. Et il y a eu 2-3 moments sympas, comme de jouer avec les chiens, mais sinon je regrette un peu. Je suis pas là pour être tout seul en fait. J'avais besoin de calme, mais j'avais pas besoin d'être seul. Je me trouve dans la poche secrète du plus vieux vêtement du monde. J'ai plus connu ça depuis des lustres. Ça fait tellement du bien. On va chez Émilie voir sa maison. Et en deux secondes, on se fait des calmes. Waouh ! Ici c'est pas mignon. A l'intérieur d'une vieille française de Dordogne, c'est tout un monde. C'est une culture de l'art local, la Sainte Mère de Dieu. Petite vue sur la Dordogne environnante. On est loin d'une minute, et c'est la fête. Tu veux jouer ? Chaque minute est si remplie de douceur, de beauté, de voix, de visage, de toucher, que c'est comme une ivresse ininterrompue. Je me rappelle tout d'un coup que de partager les choses simples, ça suffit. Il n'y a pas toujours besoin de faire de la dentelle. J'essaie d'être dévaluable. Ouais. Le bout du vivant est aussi le cœur de l'inspiration. De fin juin à fin août, que des producteurs locaux, tous les marts de soirée. Avec une petite buvette, et puis en fait des tables que les gens peuvent faire. Trop bien. Un petit marché de la cave. Et puis à un moment donné, il faut partir. On va en passer le dernier matin ici. On va se diriger sur Biscar cet après-midi. Au revoir, les demoiselles. Vous en foutez, vous. Vous avez oublié dans une heure, dans une demi-heure, dans vingt minutes, dans cinq secondes. Oh là là, c'est magique. Où je suis à la fois terriblement bien et terriblement mal. Ça m'attire et ça me fait peur. Non mais regarde ça, il y a une cabane dans l'arbre là, je sais pas quoi. On va manger chez un pêcheur charpentier, au bord de la Dordogne, qui est juste derrière nous. Voilà, on dit au revoir. Ça fait un peu mal au ventre, mais heureusement, ce qui nous attend n'est pas un retour à la maison, mais plutôt une prolongation de la parenthèse. Bordeaux, prendre ma voiture. On espère qu'elle sera aussi douce. Voilà, tac, tac. Change de paysage. Oh, j'ai envie de m'asseoir.